Nous nous engageons en faveur d'une toute autre politique. La réalité un jour pourrait peut-être dépasser la fiction. Je dis stop ! La réalité est comme souvent, nuancée. Mais c'est énorme. Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Politique, fiction. Bertrand L et Baptiste Tupin. Et si les jeunes détenaient la clé des élections, le vote des jeunes pourrait-il créer la surprise le soir du 9 juin ? Actuellement, on a le pouvoir de changer le monde, donc c'est important. Plus de 900 000 jeunes entreront pour la première fois dans l'isoloir aux prochaines élections. L'électorat se renouvelle de manière importante. Et si le choix de ces nouveaux électeurs modifiait le paysage politique belge ? Il semblerait que les jeunes soient moins portés vers les partis traditionnels. À quoi ressemblerait une Belgique où tout le monde voterait comme les jeunes ? Considérer les jeunes comme un seul groupe, c'est une fiction. Bienvenue dans Politique Fiction. Et si la fiction devenait réalité ? Bonjour à toutes et à tous. Salut Bertrand. Salut Baptiste. Et comme chaque semaine, nous explorons donc une nouvelle hypothèse politique. Nous supposons, nous dressons des scénarios. Vous voyez, cette semaine, on s'interroge donc sur le comportement électoral des jeunes. Cette grande inconnue, comment se positionneront les primo-votants dans l'isoloir le jour du 9 juin ? Voteront-ils à gauche, à droite ? Se votaient-ils susceptibles de rebattre les cartes politiques ? On peut pousser l'hypothèse même un peu plus loin en se demandant à quoi ressemblerait le paysage politique belge si tout le monde votait finalement comme les jeunes ou si seuls les jeunes votaient le 9 juin. Baptiste, pourquoi est-ce que tu as voulu traiter ce sujet à l'approche des élections ? Parce qu'il y a un changement important à l'occasion de ce scrutin. On en a déjà beaucoup parlé. Pour la première fois, des jeunes de 16 à 17 ans devront aller voter uniquement au niveau européen. Et puis, on n'a plus voté depuis 5 ans. Ces deux facteurs font qu'il n'y a sans doute jamais eu, en tout cas en valeur absolue, autant de jeunes électeurs qui vont exprimer leur premier vote quand ce 9 juin 2024. C'est ça, il y a un gros stock de jeunes, si je peux m'exprimer comme ça. Aux dernières élections de 2019, on sortait des élections communales qui avaient eu lieu juste avant, quelques mois avant, en octobre 2018. Il n'y avait donc finalement que très peu de premiers votants, de primo-votants. C'est ça, avec la proximité de ces deux scrutins, il n'était qu'un peu plus de 11 000 à entrer pour la première fois dans l'isoloir en 2019. Alors qu'aujourd'hui, si on compte les 16-17 ans qui voteront uniquement aux européennes et les 18-22 ans qui voteront aussi aux régionales et aux fédérales, il y aura au total très exactement 931 947 primo-votants. Ah oui, quand même. Donc, près de 10% du corps électoral. Ils sont 574 000 à voter pour la première fois si on ne prend que les 18-22 ans en compte, donc aux régionales et aux fédérales. Et ça, ça représente quand même 7,1% des électeurs. Ce n'est pas négligeable. On imagine que pour les partis, c'est une manne incroyable. Donc, il est intéressant de savoir comment pourrait, évidemment, et c'est ce que tout le monde cherche à savoir, se comporter cette nouvelle cohorte d'électeurs. Oui. Or, quand on parle des jeunes et de politique, j'ai parfois l'impression, c'est en tout cas avec ce présupposé que j'ai débuté cette enquête, que c'est un peu tout ou rien. Soit on entend des jeunes très engagés, les jeunes pour le climat, qu'on a beaucoup entendu avant la campagne de 2019. On peut penser aux étudiants qui ont manifesté récemment contre le décret paysage ou aujourd'hui ceux qui se mobilisent dans les unifs au sujet du conflit à Gaza. Donc, des profils très engagés. Ou alors, à l'inverse, on s'inquiète du manque d'intérêt des jeunes pour la politique, de leur désengagement. Les jeunes ne s'impliqueraient pas assez et n'auraient pas assez d'assises idéologiques. Donc, si on se fie à ces clichés, faisons l'exercice, il n'y avait que les jeunes qui votaient. On aurait soit affaire à une Belgique un peu je m'en foutiste, absensionniste, molle, qui ne sait pas quoi penser. Soit une Belgique très engagée. Rien entre les deux. Et pour sortir justement de cette carte postale un poil caricatural, j'ai procédé en deux temps, en allant voir ce que disent deux chercheurs sur le comportement politique des jeunes. Et puis, je suis quand même allé à la rencontre des principaux concernés de quelques-uns de ces futurs électeurs. Donc, je vous emmène à la chambre, au Parlement. Vous l'entendez, l'ambiance n'est pas exactement celle d'une séance plénière du jeudi après-midi. On est en fait dans le hall d'accueil des visiteurs, avec un groupe d'élèves de réto qui va ensuite aller s'installer dans une salle de commission. Moi, je m'appelle Maud, et donc on va faire sa visite guidée ensemble. On commence ici. J'ai pris rendez-vous ce jour-là avec Maud Lepers. Elle est guide à la chambre. Et ces dernières semaines, les classes font littéralement la queue pour suivre ses visites guidées. On va dire que la période-là, elle est particulièrement bien intense, du fait que les élections se rapprochent et que ça fait partie sûrement du programme scolaire. Et puis, il faut conscientiser les jeunes. Donc, vous vous sentez cet engouement pour l'instant ? Ah oui, complètement, oui. Pendant ces visites, on leur parle à la fois des aspects historiques et architecturaux du bâtiment, mais on leur explique aussi le fonctionnement de la chambre, de la démocratie. On a pu suivre deux visites guidées, l'une organisée pour des élèves de Leuzen-Henau, ils sont dans l'enseignement qualifiant, et l'autre organisée pour des élèves de l'Athénée de Chénet, dans l'enseignement général. Des visites préparées longuement en amont par les professeurs. Angélique Collard, je suis professeure d'histoire à l'Athénée de Chénet, avec mon collègue Sébastien Coqueco. Et nous donnons cours ensemble à des rhétoriciens qui sont des primo-votants. Ça nous paraissait essentiel de les former à la politique belge, à ces institutions qui sont particulièrement complexes, et il était vraiment essentiel qu'ils se familiarisent avec la chose politique, être dans les murs du Palais de la Nation. Valentin Malfé, professeure d'histoire au Centre éducatif Saint-Pierre-de-Leuzen. Les élèves votent en juin. Il nous semblait intéressant aussi de voir un petit peu l'envers du décor, entre guillemets. Que ça paraisse concret aux élèves, la démocratie baisse. Et puis, après ces visites, on a évidemment demandé à ces jeunes s'ils avaient déjà une vague idée des parties pour lesquelles ils voteraient. Bonjour, je m'appelle Maxence Schreiber, j'ai 17 ans et j'aimerais bien être trader plus tard. Je pense que je vais voter pour mon réformateur. J'ai regardé beaucoup d'émissions et c'est celui qui m'a le plus pué, qui m'a le plus correspondu sur plein de points, sur les valeurs qu'il défend notamment. Je m'appelle Mado de la Yenne, j'ai 17 ans. Je pense que l'écologie devrait quand même être une grosse priorité. Après, je ne me suis pas encore renseignée assez sur les autres domaines, comme l'immigration, la sécurité sociale, etc. Donc, je ne pourrais pas dire, mais je pense que l'écologie, oui, devait être importante. Moi, je m'appelle Hassan Zaklini, j'ai 18 ans et je suis content de donner mon avis par rapport à mon vote. J'aime beaucoup les valeurs de la gauche plutôt que la droite, car je pense que le capitalisme, c'est vraiment un des plus grands problèmes de notre société maintenant. Depuis que je suis né, je suis toujours solidaire, je suis comme ça. Moi, contrairement à Hassan, je suis plus de droite, donc à mon avis, je voterai pour l'EMR. « Actuellement, on a le pouvoir de changer le monde, donc c'est important. Je pense que tout citoyen devrait s'intéresser à la politique. Je pense que c'est la base. » « Pour toi, c'est très clair pour qui tu vas voter ou pas vraiment ? » « J'ai mes idées encore, mais je vais continuer de m'informer. On ne sait pas, d'ici là, ça peut changer. » « C'est déjà plus ou moins clair pour toi, pour qui tu vas voter ou tu es encore en réflexion ? » « Non, je suis en pleine réflexion parce que je ne sais pas du tout pour le moment vers quoi je vais me diriger. » « On verra aussi quand eux, ils se présenteront au moment, enfin un peu plus, quand on se rapprochera des élections, voir comment ils se présentent, on va dire. » Voilà, retour en studio à travers ce premier contact. Baptiste, on entend qu'il y a deux de ses élèves qui voteraient mouvement réformateur. Une probablement écolo, un PTB sans doute, peut-être que le socialiste n'est pas si clair, et deux indécis. « Oui, on a discuté ce jour-là avec beaucoup d'autres jeunes. D'abord, en fait, moi j'ai été surpris parce qu'ils étaient quand même pas mal au courant, ou en tout cas intéressés. Alors on est d'accord, ce n'est pas du tout représentatif ou scientifique comme méthode, mais je n'ai pas ressenti non plus de tendance marquante. Ce ne sont pas des élèves qui voteront tous à gauche ou tous à droite, on l'entend. » « Il y a débat quoi. » « Oui, et en tout cas pas de vent révolutionnaire, plus sérieusement, pas de vraie différence avec des adultes que j'aurais interrogés. Un peu par hasard. » « Oui, donc si on se fie à ce tout petit coup de sonde de cette classe, pas de révolution du paysage politique belge. Mais tu l'as dit, c'est évidemment qu'un tout petit coup de sonde. » « Oui, alors pour compléter ça, je vous emmène maintenant sur le campus de l'ULB. En 2019, après les dernières élections, des chercheurs du Cévipol, le centre d'études de la vie politique, ces chercheurs ont réalisé un sondage à la sortie des urnes. Ils ont donc demandé à différentes catégories d'électeurs pour qui ils venaient de voter. Et on va s'intéresser, dans ce cas-ci, aux résultats de ce sondage pour la Wallonie. Pour commenter ces résultats, qui donnent donc une photographie de la façon dont les jeunes Wallons ont voté aux dernières élections, on va à la rencontre de Robin Lebrun. « 11e étage, et la 24e. » Robin Lebrun, collaborateur scientifique au Cévipol. J'ai travaillé sur le rapport des jeunes aux politiques. Sur base de ce sondage à la sortie des urnes, je lui ai donc soumis notre hypothèse. Je lui ai demandé si le paysage politique belge serait très différent si on tenait uniquement compte du vote des jeunes. Et il tient d'abord à nuancer. Attention pour lui, les jeunes, ça n'existe pas. On peut croire qu'ils sont différents des plus âgés, mais ce n'est pas une catégorie homogène. Considérer les jeunes comme un seul groupe, c'est une fiction. On n'est pas face à un groupe qui aurait une manière de voir les choses, qui voterait d'une telle manière en particulier. Non. Prenons le scrutin régional et fédéral, les primo-votants, donc les 18-22 ans. Si on leur donnait les clés du vote, est-ce qu'ils voteraient différemment des adultes, finalement ? Pour le prochain scrutin, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas de données. Par contre, si on regarde l'élection de 2019 en Wallonie, ce que l'on a observé, c'est que les électeurs de 18 à 22 ans ne votaient pas fondamentalement différemment du reste du corps électoral. Il y a certains partis qui bénéficiaient davantage du vote des jeunes, l'EMR et Écolo, et d'autres partis qui en bénéficiaient moins, singulièrement à l'époque le CDH par exemple. Mais vous aviez aussi davantage de votes blancs et nuls. Et là, il y a évidemment une marge de progression pour les partis politiques à aller récupérer cet électorat. Et ça, c'était pour la Wallonie, il y a cinq ans, à voir ce qui va se reproduire au prochain scrutin, évidemment. Et donc, les jeunes ne renverseraient pas le paysage politique ? C'est presque un peu contre-intuitif, en fait ? Oui. Donc, si on se base sur les dernières élections ou si on regarde d'autres enquêtes qui ont eu lieu, effectivement, il y a des variations à la marge. Il y a des partis qui gagnent davantage. Mais en fait, non, on n'a pas, dans cette tranche d'âge-là, un choix qui est fondamentalement différent du reste du corps électoral. On vote un peu comme ses parents. C'est ça, le phénomène ? Ça a bien l'air d'être le cas, effectivement. On vote donc plutôt comme ses parents. Pas de différence fondamentale, donc, entre le vote des primo-votants wallons et le reste du corps électoral. Effectivement, il l'a dit, il y a un petit peu plus d'abstention. Mais sinon, dans l'ordre, selon ce sondage à la sortie des urnes, le vote des jeunes en Wallonie en 2019 donnait le PS 1er, le MR 2e, Écolo 3e, PTB 4e et ainsi de suite. Donc, même s'il y a quelques variations dans les résultats, les partis terminent dans le même ordre de préférence chez les jeunes que, on ne va pas dire les vieux, mais les plus âgés. Les plus âgés que les jeunes. Ceux qui sont plus jeunes. Ce qui amène donc à cette question que tu poses à Robin Lebrun. Est-ce qu'on reproduit finalement le vote de ses parents ? Oui, les préférences politiques des jeunes sont-elles déterminées surtout par le contexte dans lequel ils évoluent, en l'occurrence, leur famille, souvent, à cet âge-là ? Qu'est-ce qui va influencer leur premier vote ? J'ai profité de ma rencontre avec les élèves de réto au Parlement pour leur demander comment ils s'informent pour orienter leur choix. Et les réponses vont presque toutes dans le même sens. Je demande d'abord à mes parents un peu les différents partis, leurs idées, on va dire. Et par rapport à ça, je vois ce qui m'intéresse un peu plus et je me renseigne parfois sur Internet, etc. Tu dis que tes parents t'en parlent. C'est donc pour toi une source d'information, peut-être d'inspiration pour ton vote ou pas du tout ? Pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, enfin mes parents et moi. Maintenant, je vois un peu ce qu'ils en pensent, mais je n'ai jamais me focalisé sur leur vote pour mon vote plus tard. C'est en parlant un peu avec tout le monde, les parents, les amis, les gens de la famille, un peu tout le monde. J'ai forcément quelques idées, quelques principes, influencés surtout par d'où je viens, ma famille, etc. Mais j'essaye de rester très neutre et d'abord apprendre ce que les partis ont à nous dire et quels sont leurs programmes, etc. Et ensuite, je me déciderai. À notre âge, on a un peu tous une influence de nos parents. Si on a un père qui est indépendant, par exemple, on va être plus sensible à un parti qui défend les indépendants. Et si on a un père qui est ouvrier, on va plus être sensible à un parti qui défend les ouvriers. J'ai commencé à former mon opinion politique pendant le confinement. Et puis, avec l'opinion que je me suis faite, je me suis mise à débattre avec mes parents qui n'ont pas forcément le même avis que moi pour tout. Du coup, ça faisait des conversations enrichissantes et ça m'a permis d'étendre encore plus mon opinion. Voilà, donc on l'entend, il y a quand même une trame assez claire entre les différentes réponses des jeunes. Oui, les parents, la famille, c'est ce qui revient à peu près systématiquement. Parfois parce qu'on vote en opposition à ses parents ou alors parce qu'on s'en inspire. Et on peut aussi supposer que cette influence familiale sera tout aussi importante ou plus importante même chez les 16-17 ans qui ont le droit de vote pour la première fois en Belgique pour les élections européennes. Alors, comme c'est la première fois que cette tranche d'âge votera cette année, forcément, dans leur cas, pas de sondage sorti des urnes à grande échelle. Mais on a quand même quelques données qui se basent sur une expérience de la ville de Gant aux dernières élections communales. À ce moment-là, les 16-17 ans ont eu le droit de vote sans obligation et leur vote ne comptait pas dans le résultat final. Mais cette expérience a intéressé pas mal de chercheurs, notamment Laura Eutendal de l'UCL. En Belgique, il n'existe pas un cours de données quant à savoir ce que donneraient les résultats d'élections parmi ces jeunes de 16-18 ans. On a quelques expériences qui nous permettent de nous donner des indications sur les résultats électoraux. Par exemple, une étude qui a été effectuée dans le cadre des élections communales à Gant. Il semblerait que les jeunes soient moins portés vers les parties traditionnelles et soient plus portés que le reste de la population, vers les parties verts ou les parties aux extrêmes droites ou gauches. On retrouve les mêmes indications également en Autriche, où les jeunes ont le droit de vote depuis bien longtemps. Et un autre résultat intéressant, c'est que lorsqu'on ouvre la parole aux jeunes, lorsqu'on leur donne l'accès aux urnes, c'est que c'est eux aussi qui ravivent l'intérêt, par exemple chez leurs parents, en amenant la discussion du sujet politique sur la table du souper. Et c'est ce qu'on a pu observer notamment avec la recherche qui a été menée à Gant lors des dernières élections locales en 2018, où là les jeunes avaient accès aux urnes dans les mêmes conditions que le reste de l'électorat, bien que leur voix n'ait pas comptée au final, les conditions étaient les mêmes. Donc voilà ce qu'on a pu observer. Donc ce qu'on retient ici, c'est d'abord que les jeunes flamands de 16 et de 17 ans, qui ont déjà pu voter au communal à Gant, avaient plus souvent voté pour les écologistes. Et l'extrême droite, les jeunes flamands, voteraient donc quand même... C'est un peu une différence avec les Wallons, visiblement. En tout cas dans cette expérience gantoise. Et ça s'est vérifié aussi dans plusieurs autres études et sondages en Flandre chez les jeunes. On remarque une prépondérance du vote Jroon et Vlaams Belang, avec aussi les jeunes filles qui votent plutôt progressistes, plutôt écologistes, et les garçons qui voteraient plutôt extrémistes. L'autre enseignement, c'est à nouveau la discussion avec les parents. Ce premier vote suscite des échanges politiques avec les parents, avec donc là un vrai risque d'inégalité entre électeurs. C'est en tout cas la thèse de Robin Lebrun. Puisque la famille semble être l'un des premiers contacts avec la politique, le premier lieu de socialisation politique, et qu'il existe des inégalités entre les familles, Robin Lebrun plaide pour que l'on parle plus de politique dans des lieux qui lissent ces inégalités, à l'école par exemple. On sait qu'on a des grandes différences entre familles. Vous avez des familles où on parle beaucoup de politique, des familles où on n'en parle pas du tout. Et donc l'école est le lieu où on peut faire une socialisation politique pour tous. L'école peut renforcer le bagage politique des jeunes, tout en lissant les inégalités qui sont présentes, en fait, par la socialisation au niveau familial. Et ces inégalités, elles sont très importantes. Si on compare les jeunes qui sont dans l'enseignement général avec ceux du technique et du professionnel, on observe que l'intérêt politique est fondamentalement différent. Et même chose pour la confiance, le sentiment d'efficacité, le sentiment de comprendre et de pouvoir agir sur le monde politique, le sentiment de représentation. Et en fait, pour quasiment toutes les variables qu'on a testées, on a observé une différence statistiquement significative et importante et donc il y a un véritable enjeu de permettre à tous de devenir citoyens. C'est une question de formation. Une formation d'autant plus importante qu'on remarque que le vote blanc est nul et plus important chez les jeunes que dans les autres catégories du corps électoral. Cette abstention, c'est peut-être l'une des plus grosses différences avec les autres générations d'électeurs. Et donc, d'où cette hypothèse de mieux former ces premiers votants, primo-votants via l'école pour réduire les inégalités et leur permettre de faire aussi un choix plus éclairé, d'être moins dans la reproduction du vote des parents. Oui, une meilleure formation ou plus d'expérience. Et c'est ce qu'on remarque d'ailleurs dans la tranche suivante. Ceux qui votent le plus différemment, ce ne sont pas les primo-votants, ce sont les 23-30 ans environ. Ceux qui ont donc déjà pu voter une première ou même deux fois. Et dans cette catégorie de jeunes adultes, l'étude de l'ULB a montré en 2019 des différences significatives dans le comportement électoral, comme l'explique Robin Lebrun. Alors, si on regarde l'enquête de sortie de juin que nous avons réalisé en Wallonie, on avait vu effectivement une différence entre le vote des primo-votants et le vote des individus de la tranche juste au-dessus, qui votaient là bien différemment en fait. On s'écartait davantage de ce que l'ensemble du corps électoral avait voté. Donc on avait des différences plus marquées. Et peut-être que l'entrée dans la vie active, le fait de payer des factures, le fait d'recevoir un salaire, d'avoir un travail ou de chercher un travail, fait qu'on reconsidère ce vote. C'est une hypothèse, mais c'est une probable explication d'une variation du vote après cette première période, cette première expérience en tant que primo-votant. Oui, donc la conscience politique, soit elle change dans ces années-là, soit elle s'affirme dans ces années-là. C'est ça, mais comme en fait la socialisation politique se fait relativement tard, mais en fait, la première expérience de vote est en elle-même une expérience de socialisation politique. C'est là où on apprend à utiliser ces droits politiques, d'où l'intérêt en fait de commencer ce travail le plus tôt possible. Et en fait, le moment auquel on participe pour la première fois a vraisemblablement de l'importance. Oui, c'est comme dans la chanson « Toute première fois », c'est celle-là qui compte le plus. Alors, si on résume, ce ne sont pas les 16-17 ans, ni même les premiers votants, ceux qui ont déjà 18 ans, mais qui vont voter pour la première fois dans leur ensemble, qui vont bouleverser le paysage politique. Ils votent plutôt comme le reste de la population, en tout cas, c'est ce que montrent les études, voire c'est une hypothèse, comme leurs parents, un vote de reproduction. Mais le fait d'ouvrir le droit de vote plus tôt peut avoir un effet sur leur intérêt pour la chose politique. Oui, c'était d'ailleurs une des justifications des partis qui voulaient absolument qu'on accorde ce droit de vote aux 16-17 ans. Cela pourrait influencer la manière dont ces jeunes vont s'informer et peut-être leur participation à plus long terme. C'est une première expérience de vote en elle-même qui peut susciter un certain intérêt pour la politique. Bon, on arrive doucement à la fin de cette émission. Moi, ce que je retiens personnellement, c'est que finalement, les jeunes, ils ne sont pas tellement différents des autres et qu'on doit donc les considérer comme des électeurs à part entière qui ont besoin d'informations et donc peut-être d'une information qui leur est vraiment destinée. et ça, c'est un vrai défi, y compris du côté des partis politiques. Comment est-ce qu'ils vont s'adresser aux jeunes ? Je ne sais pas ce que toi, tu en penses de ce côté-là. Oui, oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. Au fond, si on regarde, c'est les catégories qui font qu'on vote à gauche, à droite. Elles se retrouvent chez les jeunes comme chez les adultes. Donc, prendre la catégorie jeunes pour parler politique, ce n'est peut-être pas si pertinent. Mais ce qui est peut-être le vrai enjeu, c'est comment toucher, comment parler de politique à cette population, que ce soit pour les médias ou pour les politiques ? Parce que là, on voit que très vite, entre 5 ou 10 ans, on saute une génération. On connaissait Facebook, puis c'était Twitter, puis c'est Instagram, puis c'est TikTok, puis ce sera encore autre chose dans 5 ans. Ça va très vite, avec des codes très différents. Et là, c'est vrai que quand même, le vote jeune reste en partie une inconnue. Comment toucher ce nouveau public ? Un défi autant pour nous, les médias, que pour les partis politiques. Un défi fondamental, sans doute. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique Fiction. Une autre hypothèse, un autre, et si, pour appréhender la politique belge autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada